La Coalition Nationale pour la Santé et l'Action Sociale, COSAS, s'est réunie ce mercredi 4 septembre 2019 autour d'un panel portant sur la politique sanitaire du Sénégal. Une occasion pour ces professionnels de la santé de revenir sur des stratégies pour améliorer l'état de santé de la population vivant sur le territoire national. Les panélistes se sont penchés sur la question afin d'apporter une solution durable. Monsieur Issa Hadjalo, professeur de santé publique à la retraite, revient sur le document de politique de santé. Pour tous les secteurs, c'était le cadre de référence. Ce document maintenant n'a pas été révisé, mais entre temps il y a eu beaucoup d'autres politiques de secteur et les avis de COSAS voudraient que nous renouvelions ce document pour avoir un cadre de référence pour tous les ministères, mais qui dépasse même le ministère de la Santé. Parce que vous savez que la santé, ce n'est pas seulement du ressort du ministère de la Santé, seulement. Beaucoup d'autres ministères interviennent dans la santé, même souvent sans le savoir. Parce que la santé, selon l'OMS, ce n'est pas seulement l'absence de maladie, c'est un complet état de bien-être physique, mental, social, et donc ça n'adapte pas tout le cadre du ministère de la Santé. Et voilà pourquoi donc ces réflexions de cet après-midi, on voudrait à partir de maintenant continuer le pays de doyé et faire en sorte que tous les autres ministères soient intéressés. Docteur Amadouba nous définit la politique de santé. Elle consiste à fixer collectivement les CAP pour donner à chacun les moyens de se soigner et de rester en bonne santé le plus longtemps possible. Et ici, le terme CAP a son importance. Parce que quand on parle de CAP, on fait allusion à la planification. Or, on ne peut pas planifier si on n'a pas priorisé. Le professeur l'a martelé tout à l'heure. Il faut identifier les besoins, procéder à leur priorisation pour véritablement procéder à une planification cohérente. Sans cela, point de politique. La politique de santé doit constituer également un enjeu politique majeur, mon prédécesseur l'a dit tout à l'heure. Or, notre pays, et c'est une question qu'il faut se poser, est-ce qu'on dispose d'une politique de santé au Sénégal ? Ainsi, docteur Cheikh Oussahou nous analyse les objectifs définis dans le document de politique de santé. Dans ce document, nous devons définir les aires et champs d'intervention. Établir les priorités, il a dit, il a dit toutes les difficultés qu'il y a pour établir les priorités. Préciser les objectifs à atteindre, identifier les sources et mécanismes de financement, mesurer les résultats, définir le rôle, les missions des différents acteurs et partenaires de la santé. Vous voyez, les rôles et missions des différents acteurs. Ce n'est pas seulement le secteur de la santé, ce n'est pas seulement le ministère de la santé. Tous les autres secteurs ont un rôle à jouer. Et les participants ne sont pas en reste. On est dans un système planifié depuis les indépendances. La planification en santé, c'est relativement récent. Si mes souvenirs sont bons, ben... Mais le premier PRDS, c'est en 1989. C'est le moment d'avoir cette fameuse politique de santé dont on a besoin pour réglementer, pour rendre cohérentes les actions dans ce ministère-là. Disponible au Sénégal depuis 1989, la politique de santé constitue un ensemble de stratégies du gouvernement pour améliorer l'état de santé de la population. Cependant, les conditions de sa réalisation portent sur l'adhésion du gouvernement, des partenaires de la santé et du développement de la société civile et du secteur privé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501